Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, comme à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble et comme à chaque fois particulièrement qu'on fait un top ! Quel plaisir ! Quel plaisir ! Top de la nouvelle extension, les hors-la-loi de Croise-Tonnerre Outlaws of Thunder Junction en anglais Quelle régale cette extension déjà ! Ça n'a pas été trop compliqué de faire le top et il y a un niveau assez élevé, un niveau moyen assez élevé sur les cartes donc ça fait plaisir ! En même temps quand l'extension elle arrive et qu'elle s'insère dans un format à 11 extensions standards donc 12 avec celle-ci, forcément... Tu veux faire bouger un petit peu les choses, il faut pouvoir jouer des coudes et il faut avoir des grosses épaules et pour le coup les cartes là qu'on va vous présenter il y en a 2-3 qui ont de belles épaules c'est sûr ! Yes ! Avant de commencer cette vidéo on va mettre le pouce bleu en anticipation de confiance parce que c'est une vidéo top, vous allez la regarder en masse et vous allez kiffer en masse ! N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce top l'ordre, les cartes qu'on a forcément citées etc le but d'un top c'est qu'on ne peut pas parler de toutes les cartes même s'il y en a d'autres genre la 11ème elle n'était pas forcément dans la 10ème par exemple dont on ne va pas parler mais c'était régalé je précise aussi qu'on fait un top 10 rare et mythique et un top 5 pour le big score une extension à part entière entre guillemets mais qui était intégrée à l'extension blabla un peu compliquée on s'est dit on va quand même faire un petit big up au big score histoire qu'ils ne se sentent pas tout seuls mais il y a plein de cartes qui sont plutôt faites pour d'autres formats qui n'avaient pas trop leur place ici Merci aux sponsors Playin' by Magic Bazaar Côte Valet PL 2024 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires ça nous soutient quand vous utilisez, ça régale et merci Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description vous cliquez vous y êtes vous mettez le site en français si ce n'est pas le cas vous faites vos achats, ça nous soutient directement financièrement et ça fait plaisir Merci à tous passez un petit coucou, une petite tête sur le live voct, n'hésitez pas dans la description vous avez notre page vendeur, la belle carte vous pouvez cliquer pour nous follow, être averti quand on part en live il y a une notif par live, c'est vraiment très doux voilà c'est vraiment très doux, ça ne spam pas, n'hésitez pas et si vous voulez profiter aussi d'une réduction sur votre premier achat vous mettez le code la belle carte tout attaché pour votre premier achat vous avez une réduction ça nous soutient en plus quand vous l'utilisez donc n'hésitez pas mais ça marche que si vous n'avez pas de compte si vous avez déjà un compte n'hésitez pas et ça peut être encore plus utile parce que vendredi 19 avril donc dans deux jours si vous regardez cette vidéo mercredi on anime le plus gros show Magic jamais animé sur Voct en exclusivité pour la sortie de l'extension Outlaws of Thunder Junction on aura du Playbooster, du Booster Collector en pagaille en français et en anglais donc si jamais vous voulez découvrir l'extension on nous va rouvrir des boosters, passez un bon moment avec nous, en tout cas avec l'équipe de la belle carte on vous invite à venir vendredi à partir de 18h sur Voct pour un box break d'exception pour Outlaws j'en profite aussi pour faire un point sur les tapis parce qu'on reçoit énormément de mails, de messages, de MP pour savoir un petit peu quand est-ce que les tapis vont être envoyés j'ai souvent communiqué en story notamment sur Instagram et je réponds à tous les messages mais histoire de peut-être passer la parole au plus grand nombre je vais vous faire un petit point sur les tapis déjà merci à tous ceux qui ont précommandé les tapis pendant tout le mois de février on était censé prévoir un envoi début avril d'après ce qui était noté sur le site des précommandes là vous le voyez c'est le 15 avril et on n'a pas pu, enfin au moment où on tourne et on n'a pas pu encore envoyer tous les tapis ce qu'il faut savoir c'est que déjà vous avez explosé toutes nos attentes on s'attendait à vendre entre 300 et 500 tapis on a eu plus de 1000 précommandes ce qui fait que du coup c'est un volume énorme nous à stocker, à recevoir et en production à produire donc déjà le temps de production a été rallongé on a enfin reçu tous les tapis qui ont été envoyés en 12 colis sur 20 jours d'étalage mais en plus on ne peut pas commencer à faire l'envoi des tapis les uns après les autres en fonction de ce qu'on reçoit parce qu'on a un deal à la poste avec un envoi au poids donc on est obligé de préparer les 1000 commandes donc les mettre sous pli, les stiquer et ensuite les amener dans une poste pro pour pouvoir les faire tous partir en même temps donc là actuellement il y a 500 commandes sur les 1000 qui sont prêtes mais elles ne sont pas encore parties donc pour la réception de vos tapis et on s'excuse d'avoir ces 2-3 semaines de retard par rapport à notre planning initial mais c'est parce que vous avez tout cassé pour la réception de vos tapis comptez fin avril, début mai comme ça au moins vous le savez merci à tous d'ailleurs ils sont magnifiques on a vraiment tellement hâte que vous les receviez mais au moins vous savez pourquoi vous ne les avez pas encore reçus et gros big up à vous pour ce soutien c'était incroyable exact, merci à tous on est parti pour ce top vol ? et pourquoi est-ce qu'on a un deal au poids avec la poste ? c'est parce qu'avec 5 euros de frais de port on était obligé de deal de cette manière là avec la poste en toute transparence sinon on aurait perdu de l'argent sur chaque envoi à les envoyer avec les tarifs normaux de la poste c'est surtout que vous auriez payé pas mal plus cher l'envoi ou alors que vous auriez payé plus cher en frais de port aux alentours des 7 euros si on n'avait pas ce deal là c'est ça, comme ça on a eu un deal pour vous et pour nous c'est mieux c'est un deal qui est bien pour vous, bien pour nous en termes de logistique par contre c'est un enfer parce qu'on doit stocker 1000 tapis mi-souplis il y en a partout logistique quand c'était entre 3 et 500 c'était vachement plus simple c'était déjà plus simple du coup on est parti pour le top ? vas-y top 10 des rares et on commence avec la 10ème Roxane, la savante de la chute stellaire pour 5 manas on grulle on a un chat druide légendaire 4-3 à chaque fois que Roxane, savante de la chute stellaire arrive sur champ de bataille ou attaque crée un jeton d'artefact d'un color engagé appelé météorite avec quand la météorite arrive sur champ de bataille elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et on l'engage cette météorite on fait un mana de la couleur de notre choix il me semble que c'est une carte qui existe la météorite une carte qui a exactement cet effet là et à chaque fois que vous engagez un jeton d'artefact pour du mana ajoutez un mana de n'importe quel type que ce jeton d'artefact a produit donc ça fait double mana quand on engage la météorite enfin une des météorites ou d'autres jetons d'artefact si vous l'avez qui font du mana pourquoi Roxane ? parce qu'on aime bien on aime bien ça a des stats acceptables ça fait un effet tout de suite donc ça va vous donner un petit mana supplémentaire un game object donc le token et ça fait 2 dégâts ce qui va souvent tuer quelque chose un plan de talker ou quoi peut-être un joueur même et si jamais l'adversaire se dit bon ben Roxane je m'en fous je la laisse faire ce qu'elle veut le tour d'après ça va vous faire double mana avec le caillou donc ça va vous faire ramper ça marche que si elle est Roxane en jeu si elle n'est plus en jeu le mana fait enfin le caillou fait qu'un seul mana et surface à base d'attaque elle va recréer une météorite refaire 2 dégâts donc ça veut dire que vous pouvez les mettre sur un truc qui ne traderait pas normalement avec Roxane mais finalement qui va trader si vous faites 2 dégâts en ETB donc ça peut vous permettre dans ces situations de quand même passer ou au pire vous faites juste votre value en créant des météorites on ne sait pas trop où on fout ça mais on adore la carte et on s'est dit on la met on se fait plaisir on la met dans le top c'est une super carte encore une fois si elle n'avait pas 3 d'endurance ça serait quand même un peu meilleur 4-4 ça n'aurait pas été du luxe parce que ça lui aurait permis de mieux trader quand elle drop 3 du jeu et de ne pas prendre Lightning Strike pour les decks rouges mais franchement son effet il n'est quand même pas mal ça blaste, ça rampe c'est une bonne carte on a envie d'y croire c'est un peu spéculatif on met Roxane ici on a l'année le dueliste de l'esprit 9ème qui est étoile 3 humain et conseillé pour 2 donc c'est la carte invitationale de Nathan Steyer on le reconnait d'ailleurs très très bien sur l'illustration la carte est vol vigilance la force du dueliste de l'esprit est égale au nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci donc celle du début de votre tour fonctionne donc il sera à minima 1-3 la plupart du temps à chaque fois que vous commettez un crime pardon vous pouvez piocher une carte si vous faites ainsi défaissez-vous d'une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois donc à chaque fois que vous allez contre un sort faire défausser une carte à l'adversaire ou tuer une de ses belles vous allez pouvoir faire draw 10 cartes c'est limité à une fois par tour par contre si vous piochez d'autres cartes dans le tour par d'autres moyens notamment avec des spells de draw et bien dans ce cas là vous allez augmenter la force du dueliste de l'esprit je ne sais pas si c'est une très bonne carte de standard ça ressemble plutôt à une carte de pionnier et en même temps je ne sais pas exactement dans quoi on l'a joué en fait on a tous du mal à contextualiser la carte je pense qu'il va falloir la tester pour voir un peu ce qu'elle vaut je pense qu'elle pourrait tester actuellement dans Dimir Tempo qui est un très bon deck du standard à voir si elle peut prendre la place des cartes qu'on a déjà actuellement je ne suis pas un grand fan de la carte mais elle mérite quand même sa place dans le top 10 et comme disait PL en off ça fait belle lurette qu'on n'a pas eu une mauvaise carte invitationnelle donc ça nous laisse de quoi penser que la carte elle est quand même ok désolé j'ai fermé ma fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui fond le gazon sous ma fenêtre voilà j'espère que vous n'avez pas entendu donc ouais dualiste de l'esprit très cool moi j'aime bien parce que ça va juste donner un effet supplémentaire à tous tes effets de commettre un crime donc discard anti-bet contre-sorts les trucs que tu fais naturellement dans des decks de Gimir par exemple donc c'est un fait je le prends un peu comme un enchantement qui a un body effectivement ça prend removal assez facilement mais ça va donner une plus-value en fait l'adversaire il est un peu obligé de gérer sinon il te laisse faire ta value tout le temps moi l'argument de ça prend removal ça a de la valeur quand tu commences à mettre 5-6 mana dans ta carte quand t'as mis 2 mana ça prend removal oui ça prend le removal il a coûté ouais ouais mais il a coûté ce que t'as dépensé à jouer ta carte donc c'est pas grave en fait ça prend removal pour moi ça s'applique pas trop à des drops 2 ouais c'est ok c'est normal c'est normal exactement 8ème position le prétentieux tir charme alors on l'a mis pas parce que c'était forcément très fort en standard parce que c'était une très bonne carte de magic au global mais on pense que ça peut être joué en standard pour 2 on a une 1-2 vol célérité qui gagne plus 2 plus 0 à chaque fois qu'on lance un sort non créature et il a le complot 2 c'est pour ça que la carte est bien du coup vous pouvez payer 2 pour l'exilé face cachée l'exilé pardon pas face cachée de votre main et vous pouvez la lancer un autre tour sans payer son coup de mana alors un autre tour ça veut pas dire pendant le tour de l'adversaire ça n'a pas le flash donc vous ne pouvez pas mais ce sera à votre tour de toute façon c'est précisé ah non c'est comploté pendant c'est en rituel mais voilà vous pouvez lancer une carte que lorsque elle est éligible à être lancée du coup vous allez payer 2 au tour 2 par exemple hop on le complote tranquillou et quand vous avez plus de mana plein de petits spells vous faites hop pour 0 prétentieux tir charme phase d'attaque vous lancez vos petits blasts vos petits sorts vos petits scrutés et ça grossit ça met une patate ça marche très bien avec Grul agro qu'on a présenté Grul agro spell qui est toujours un très bon deck de standard si vous regardez un petit peu les tops de tournoi il y en a énormément de ce deck là notamment pour passer en dessous les decks un peu témur rampes les plus coçus et lui dans Grul spell c'est une patate grosse patate c'est vrai que Grul il ne gère pas très bien les bêtes notamment avant ça il n'a pas d'interaction Grul et tes murs rampes contrôle tu les decks un peu gras du format c'est ça ouais donc prétentieux tir charme c'est une façon de dire ok tu sais quoi je vais préparer mon tour et quand les étoiles sont alignées je te tue juste je te tue en plus ça vole lui tu lui mets le drop 1 rouge qui crée un rôle malédiction et qui donne plus de plus zéro et tu fais ça donc du coup au tour 3 avec un autre spell genre par exemple un anti-bet sur une bête adverse tu colles une de ces patates gros ouais on peut calculer attends c'est 1 2 3 4 5 6 et avec un autre spell ouais tu mets facilement 9 dégâts quoi 9 dégâts en 2 spells avec lui ouais c'est beau mettre midlife c'est cool c'est pas mal du tout c'est une bonne carte ça sera joué je pense en tout cas ça viendra renforcer un deck en standard et c'est une bonne carte dans les autres formats exact en 7 on a l'ami interrupteur ave-main qui est un 2-2 pour 3 flash vol quand l'interrupteur ave-main arrive sur champ de bataille t'exile un sort ciblé il devient comploté et les sorts que vos adversaires lancent depuis des cimetières où l'exil coûtent 2 de plus à lancer donc ça va entre guillemets disrupter le sort de votre adversaire par contre il garde quand même l'accès il pourra quand même le rejouer notamment plus tard parce que son spell a été comploté donc c'est un outil de tempo c'est pas une bonne carte de midrange ou de contrôle parce que tu donnes quand même l'accès aux ressources à l'adversaire juste tu la remets à plus tard si jamais on a un bon deck tempo base blanche là les deck tempo ils sont plutôt base noire mais peut-être que ça peut donner envie d'avoir un deck tempo base blanche cet interrupteur ave-main pas sûr qu'il soit joué en tout cas la carte est quand même plutôt une bonne carte ouais moi j'aime beaucoup cet interrupteur ave-main parce que il y a des cartes sur lesquelles comme on ne peut lancer ensuite le sort que pendant son tour qui deviennent un peu naze en tout cas si j'ai bien compris les gens en parlaient en fait si tu fais ça sur counter spell ça marche plus ouais tout à fait ouais donc ça c'est assez cool et le fait que ça taxe les spells des cimetières et de l'exil de 2 ça marche évidemment sur les cartes complotées mais ça marche sur d'autres sorts aussi si jamais il y a des gens qui jouent des aventures et tout comme ça ça coûte 2 de plus en plus d'avoir une 2 de vol flash qui va un peu beat down prendre la tempo je suis assez haut sur la carte je ne sais pas où on le joue l'interrupteur il est cool justement pour cette deuxième ligne de texte là où les gens le voient surtout pour la première alors que la première ligne de texte bah c'est pas brillant non plus puisque tu redonnes juste la possibilité à ton opo de rejouer le spell alors oui quand c'est un contre-sort c'est jackpot tant mieux pour toi mais quand c'est juste une carte de curve et c'est ce que tu as envie de contrer ou en tout cas de remettre à plus tard quand tu joues un deck tempo bon bah la carte de curve tu vas te la prendre le tour d'après et en plus il n'aura pas dépensé de mana avec donc moi j'aime bien la carte mais je ne suis pas ouais mais je ne suis pas aussi haut que les gens là dessus genre je pense que c'est fine alors la petite texte de 2 quand même sur le retour elle est quand même chiante si tu comptes genre un drop 4 ça lui a coûté 6 mana pour résoudre son drop 4 sur 2 tours devant un tour où il n'a rien fait tout à fait mais tu ne l'empêches pas en fait de jouer sa carte non tu gagnes juste du temps donc j'aime bien je ne dis pas que je n'aime pas je dis juste que voilà je suis tempéré sur la carte par contre double interrupteur ave main genre tu le fais sur son drop 3 il le rejoue tu le refais il le rejoue tu le refais d'ailleurs il ne peut pas le rejouer tour d'après enfin il peut le rejouer tour d'après mais il ne peut pas le rejouer encore le tour d'après c'est c'est taxé de 4 ça commence à être chaud ouais ça se stack bien non mais c'est une bonne carte pour plein de raisons ouais pas de soucis 19,8,7 6ème la ruée des froids la ruée des froids elle est là parce que c'est pour toi pardon ouais c'est pour moi elle est là parce que ça combo évidemment sinon on ne l'aurait certainement pas mis pour 3 mana on a un rituel qui a l'impétuosité donc on choisit au moins un coup supplémentaire quand on le lance mais on peut en choisir plusieurs et à chaque fois qu'on veut choisir un mode supplémentaire il faut payer donc pour plus 1 mana donc 4 en tout un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle arrondie à l'unité supérieure c'est pas mal surtout s'il y a 3 bêtes ça en tue 2 c'est lui qui les choisit mais ça en tue quand même 2 et ensuite il faut être le calcul s'il y en a plus pour plus de mana donc 5 en tout un adversaire ciblé se défausse de la moitié encore donc pour 5 un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondie à l'unité supérieure et c'est cette ligne qui nous intéresse parce qu'on la joue avec le graphe 100 d'Aklazotz qui fait que quand un adversaire perd des points de vie pendant votre tour il perd le double de points de vie et vu que là on arrondie à l'unité supérieure ça fait perdre 2 fois les points de vie donc l'adversaire meurt peu importe combien il a de points de vie donc c'est pas mal pour 5 mana de tuer si on a le graphe 100 c'est tour 4 graphe 100 tour 5 il est mort à part ça qui peut tuer quelques bêtes pourquoi pas notamment une curve tour 4 ça peut être sympa et vous pouvez faire plusieurs effets en une seule fois si besoin notamment si vous jouez contre contrôle vous pouvez lui faire défausser des cartes de sa main et lui faire perdre des points de vie par exemple pour beaucoup de mana bon vraiment c'est parce que le fait combo qu'on aime la carte et que ça peut être fort mais voilà ça peut quand même être utilisé dans d'autres situations sinon ce serait quand même pas une très bonne carte ouais on spécule quand même sur le fait que ça soit bien dans mon honor combo sinon c'est vrai que je crois pas que la carte soit assez forte pour être jouée en dehors de ça c'est ça 5ème position on a l'ami Willy Duke le héros Atin je sais même pas ce que ça veut dire héros Atin il est 4-2 pour 3 vigilance à chaque fois que Willy Duke héros Atin devient engagé vous gagnez un point de vie vous piochez une carte alors ça on a pu le voir notamment dans le stream d'AP qu'on a réalisé avec PL ça marche très très bien notamment avec la carte dont on parlera après le Destrier mais ça marche aussi globalement avec tout ce qui te nécessite d'engager des créatures alors que ça soit parce que tu veux comboter avec d'autres cartes du format comme Gearhead ou alors parce que tu veux crew des véhicules ou alors sceller des montures sur Willy Duke c'est vraiment ton meilleur enabler à scellage à crew et compagnie parce que ses stats sont bonnes de base et parce que tu peux d'abord attaquer puis ensuite l'engager pour faire son effet et si en plus tu as scellé une bête tu vas piocher une petite carte gagner un petit point de vie la carte est cool voilà en tout cas elle permet à des stratégies qui pourraient paraître un peu moyennes d'être des stratégies intéressantes en tout cas nous on a apprécié pendant ce ring d'AP ouais ça marche très bien aussi en convocation avec la chevalière de fait dès qu'il y a quelque chose qui vous permet de l'engager notamment quand vous mettez 4 points en vigilance puis vous l'engagez vous êtes très content justement en 4ème position le Destrier Séraphique évidemment c'est pas ce qu'on l'a révélé qu'on la met en 4 sinon on l'aurait pas mis non je rigole c'est une bonne carte pour Célestnia donc 2 mana licorne monture magnifique dessin initiative lifelink 2-2 très bonne stat à chaque fois que le Destrier Séraphique attaque tant qu'il est scellé crée un jeton de créature 3-3 blanc ange avec le vol et il se scelle pour 4 ce Destrier donc ça marche évidemment très bien comme on disait puisqu'il a 4 et qui se curve juste après il y a pas mal de cartes aussi qui permettent de le sceller si vous avez fait un drop 1 n'importe quel drop 3 généralement va suffire si vous avez pas fait de drop 1 il y a quand même pas mal de drop 3 qui ont 4 de patate notamment on a accès au vert pour jouer avec le Destrier donc le vert a des grosses bêtes c'est pas très dur globalement on va quand même essayer de jouer plutôt Willy pour que quand on scelle on fasse la value mais ça permet du coup au tour 3 d'avoir une 2-2 initiative lifelink qui attaque Willy qui est 4 de vigilance qui vous a fait piocher une carte gagner un point de vie et un ange 3-3 sur le champ de bataille c'est pas mal c'est pas mal du tout quand même vous avez un gros board vous avez fait de la value vous avez une main qui est pleine ou quasiment ça fait des trucs l'avantage c'est que sur le play ton Destrier il a toujours le droit d'attaquer quoi qu'il advienne parce que sur le play ton Oppo au tour 3 il aura forcément une 2-2 ou une 3-2 mais il n'aura pas une carte avec 3 d'endurance et donc l'initiative du Destrier te donne le droit d'attaquer tout le temps et de créer ton 3-3 et c'est ça qui rend la carte un peu intéressante c'est ça il y a Lazav qui est 2-3 en Dimir qui pourrait être relou mais bon et Denik mais c'est très corner ouais Marchesa en top 3 on a Marchesa qui est 3-4 pour 3 c'est des bonnes stats légendaires humains et gredins à chaque fois que vous commettez un crime vous pouvez payer un mana et si vous faites ainsi regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'entre elles dans votre main l'autre dans votre cimetière c'est pas limité une fois par tour c'est ce qui nous fait penser que la carte elle est intéressante elle a des bonnes stats 3-4 pour 3 c'est cool dans les couleurs Grig 6 on peut assez aisément imaginer qu'on puisse jouer mid range Grig 6 moi j'ai refait un deck notamment récemment dans les couleurs dans la tricolorité Grig 6 alors elle prendra la place de Corpse Praiser à voir si c'est mieux je pense que c'est un moins bon plancher mais c'est un plafond qui est tellement meilleur qu'on peut imaginer que Marchesa soit un peu mieux que le Corpse Praiser il faudra tester en tout cas elle est curieuse cette carte et c'est vrai que si elle reste un peu sur le board ça peut commencer à faire des trucs un peu bêtes ouais j'ai très envie de tester Marchesa elle me plaît beaucoup deuxième place le Bronco Caustic Serpent Cheval et Monture 2-2 pour 2 à chaque fois que le Bronco Caustic attaque révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte si le Bronco Caustic n'est pas scellé sinon chaque adversaire perd autant de points de vie donc vous avez un effet Bob mais sur la phase d'attaque qui est très sympa c'est toujours sympa de piocher des cartes et sceller 3 c'est bien parce qu'au tour 3 il y a plein de cartes en noir qui ont 3 de patates qui permettent de le sceller mais ça va faire perdre des points de vie à l'adversaire alors sur un land c'est 0 évidemment c'est pour ceux qui se demandent mais de serait-ce qu'un drop 2 qui vous fait piocher des cartes c'est cool et si vous pouvez le sceller ça fait perdre potentiellement pas mal de points de vie à l'adversaire c'est pas mal aussi moi j'adore le Bronco parce que les gens ils vont devoir arrêter de jouer Précheur du 6 mais ils rejouent un truc du cimetière et ça me va très bien j'en peux plus de Précheur du 6 peut-être qu'ils vont juste se dire on s'en fout et on joue pas Bronco aussi ils vont peut-être jouer je pense que Bronco en tout cas peut-être que ça restera pas mais c'est sûr que les gens ils vont tester Bronco dès lors que tu vas avoir envie de jouer mono-noir combo c'est sûr qu'on va jouer Bronco en drop 2 et du coup ça pourrait t'inciter à ne pas avoir des Précheurs mais la carte elle est super bien pas trop de défauts ah oui c'est une carte qui fait piocher tous les tours et qui peut même faire qui peut te faire adversaire à distance potentiellement parce que même s'il est bloqué vous allez faire perdre des points de vie donc intéressant pour ça c'est une bonne carte et meilleur rare selon nous Bam Ragdos join up rejoint l'équipe pour 5 manas avec un dessin exécrable excusez-moi pour l'illustrateur je suis désolé l'enchantement légendaire quand Ragdos rejoint l'équipe quand Ragdos rejoint l'équipe arrive sur le champ de bataille renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière avec 2 marqueurs plus un plus un sur elle et à chaque fois qu'une créature légendaire vous contrôle et meurt Ragdos rejoint l'équipe inflige un nombre de blessures égale à la force de cette créature à un adversaire ciblé c'est un spell de réanimation comme Créauté de Geeks mais c'est aussi un enchantement qui va mettre des dégâts à distance et qui donne un espèce de de dilemme à ton adversaire oui tu réanimes un pâté comme Créauté de Geeks mais une fois que ton pâté il est réanimé ton Oppo il peut le gérer ce qu'il va faire parce qu'en standard on a de bonnes gestions par contre là s'il se trouve qu'il ne le gère pas avec un exil il prend les dégâts dans la tête donc tu réanimes un Traxas ton Oppo il prend 9 si tu joues Ragdos il y a de grandes chances qu'il soit mort en prenant 9 tu as des combos où on va juste réanimer des Yargles qui du coup vont mettre 20 en mourant et c'est assez facile donner un droit à la gorge sur ton propre Yargle donc cette carte là elle appelle entre guillemets un potentiel craquage à voir si c'est aussi bien que ce à quoi les gens s'attendent on va essayer en tout cas à voir au pire c'est pour 5 manas réanimation avec des marqueurs ça fait des trucs ouais c'est vrai que l'illustration est bizarre je trouve ouais il n'est pas il n'est pas Frédon Tracdos on l'a connu mais notamment dans une carte qu'on va montrer juste après il n'est pas charismatique le poteau non il n'est pas c'est pas son meilleur jour c'est clair c'est pas son meilleur jour elles sont où les petites mythiques elles sont par là nickel zou ceci et cela 10ème position Jayce Ravivé pour 2 manas bleues alors du coup je sais maintenant pourquoi il y avait 2 planes au coeur dans l'extension alors qu'ils avaient dit non c'est parce que Jayce il n'était pas lancé extension normalement il était dans l'espèce d'aftermath après et finalement il est rajouté à celle là donc c'est pour ça qu'il y a 2 planes au coeur 2 manas bleues 3 de loyauté on ne peut pas lancer ce sort pendant notre 1er 2ème ou 3ème tour de la partie donc à partir du tour 4 plus 1 piocher une carte défausser une carte c'est bien plus 1 encore vous pouvez exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre main si vous faites ainsi elle devient complotée donc ça veut dire qu'on pourra la lancer gratuitement à partir du tour suivant et l'intérêt de ce plus 1 c'est que ça marche en fait avec des cartes qui ont 2 effets par exemple Valky pour ceux qui s'en rappellent donc la créature pour 2 manas qui derrière est Tibalt on se rappelle si vous faites plus 1 dessus vous l'exilez parce qu'elle coûte moins de 2 moins de 3 pardon elle coûte 2 et quand vous la lancez vous pouvez choisir de la lancer pour son autre côté donc pour le côté 7 manas planes au coeur donc c'est fort et on peut faire ça avec des aventures avec d'autres spells que j'oublie enfin voilà ça marche bien moins 6 jusqu'à la fin du tour chaque fois que vous lancez un sort copiez-le vous pouvez choisir de nouvelles 6 pour cette copie bon c'est un peu pour essayer de kill potentiellement l'ulti mais ça on s'en fout on regarde surtout maintenant le passif et les deux autres effets du planes au coeur pourquoi on le met en 10ème position ce Jace parce qu'il y a quand même écrit jouer des sorts sans payer leur coup de mana vous savez qu'il y a écrit tricher il y a écrit tricher donc il faut faire gaffe mais pourquoi 10ème parce que c'est plus puissant dans d'autres formats que le standard à notre avis il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ah ouais mais avec les aventures comme Bramble Familiar et tout on est compte ouais mais ça te fait jouer un planes au coeur qui coûte 2 bleus à partir du tour 4 qui va exiger ton Bramble Familiar que tu vas caster au tour 5 que du coup tu vas caster Bramble Familiar pour 0 qui va devoir trigger et trouver des trucs à mettre en jeu parce que s'il trouve rien ça proute la cohérence du build est chelou quoi c'est bizarre c'est bizarre l'ambiance pourquoi tu voudrais un Bramble Familiar dans un deck qui jouerait des Jayce Ravivé il avait l'argument de dire si tu veux jouer un Bramble Familiar tour 4 tu vas globalement t'en sortir si tu joues une mécanique ramp tu seras plus cohérent avec ton Bramble là l'intérêt ça serait de jouer un Simic Control pour ne pas avoir à jouer les mauvaises cartes ramp entre guillemets avoir quand même des Bramble Familiar mais quand même des payoff le deck guide il est chelou donc Jayce Ravivé potentiellement une très bonne carte potentiellement des choses qui peuvent faire des bêtises mais là nous en standard on a du mal à se positionner à se projeter on a du mal à lui trouver une maison un peu compliqué à voir après je me doute que contrôle 2 mana bleu en Plains Walker qui fait juste draw 10 cartes tous les tours ça en mirror de contrôle ça on l'a déjà dit c'est une très bonne carte en mirror de contrôle mais c'est très corner pareil tu vois bon c'est pas j'ai hâte de voir ce que les gens vont inventer avec lui moi j'ai pas la solution genre ça va pousser contrôle aussi à jouer des études mystiques études rapides pour 3 tu draw 2 en éphémère et du coup tu fous ça avec le plus un de Jace et tour d'après tu peux le caster pour 0 ça marche bien en contrôle c'est clair mais si c'est juste un bon plan de contrôle c'est pas méga intéressant je pense même c'est mon argument en délai reveal c'est pas un bon plan de contrôle c'est un bon plan de contrôle de mirror de contrôle je pense même pas que ça soit un bon plan de soccer quand t'affrontes midrange ou aggro ça ne gère pas le board c'est sûr mais ça te permet de faire une value qui peut-être te permet de prendre l'instant sur le long terme pas à l'instant T à mon avis c'est une carte de side si jamais tu le veux vraiment dans contrôle peut-être que c'est plus du side pour moi ou tu chites la carte et donc t'essayes de tricher et faire des trucs bêtes avec comme Valkyrie en pionnière par exemple ou alors tu la joues dans le side pour attaquer les mirrors mais j'adorerais me tromper en tout cas les gens sont assez haut sur la carte donc montrez-moi apprenez-moi je suis chaud c'est une des mythiques qui vaut le plus cher notamment parce que c'est une mythique que tu veux jouer en x4 pour faire nimble donc c'est ça pas étonnant je serais très content de découvrir des synergies de zinzin avec oh le Guy parle-nous du Guy on a Guy Red miroir des terres sauvages qui est 3-3 célérité pour 3 les créatures non jetons que vous contrôlez ont engagé créer un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez qui est arrivé sur champ de bataille ce tour-ci alors Guy Red miroir des terres sauvages pourquoi on l'aime bien c'est un 3-3 pour 3 célérité donc il n'a pas trop de défauts si ce n'est d'être Naya mais on a quand même une mana base qui est très solide actuellement par contre il a un second effet qui peut amener des éventualités de combos des trucs un peu bébêtes ça peut amener ou de la synergie et ton plancher c'est une bonne bête agressive il y a beaucoup de decklists déjà qui sont sortis avec Guy Red notamment avec la combo avec la Blade qui était jouée en combo avec Ratadrabic à l'époque et avec le Vampire Rouge peut-être que c'est un deck qu'on testera sur la chaîne s'il devient populaire évidemment je ne suis pas persuadé que la carte soit bien je ne suis pas persuadé que ce soit un bon deck de standard mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui tournent autour de cette carte-là pour essayer d'en faire quelque chose de fumé donc c'est vraiment le genre de carte où il faut se méfier ça intéresse les gens les gens deckbuildent autour c'est un build-round on peut faire des choses un peu bébêtes avec cette carte-là et ne serait-ce que pour toute la curiosité qu'elle amène c'est un peu comme Jace on peut la mettre dans le top il faut se méfier ouais c'est ça moi je trouve que la carte elle a une tête de je peux faire des trucs broken mais actuellement un peu trop junk pour vraiment faire des combos et que du coup ça deviendrait plutôt une carte d'agro midrange qui fait pas mal de value mais je crois qu'un deck dans ses couleurs agro midrange ça n'a pas sa place en standard le format est trop méchant donc Gearhead selon moi c'est on se revoit plus tard mais on ne t'oublie pas on n'oublie pas qu'il y a quand même une carte à combo à 3 8ème position Selva la pionnière impatiente 4 mana 4-5 vigilance à chaque fois que vous lancez un sort de créature ce qui n'est pas très dur vous créez un jeton 1-1 rouge mercenaire avec vous l'engager une créature que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour n'activez que lorsque vous prenez un ancien rituel et on peut l'engager cette selva là comme toutes les selvas là pour choisir une couleur ajouter un mana de cette couleur pour chaque force différente parmi les créatures que vous contrôlez donc si vous avez lancé un spell de créature qui a une force de 2 3 ou 5 ou plus vous allez facilement donc avec le trigger de selva là engager selva là faire 3 mana donc dans la curve faites selva là derrière un spell de créature genre un drop 3 typiquement il s'est remboursé tout de suite le drop 3 parce que vous avez selva là votre jeton le drop 3 vous engager selva là vous avez 3 mana donc ça peut permettre de faire rapidement du mana du board n'importe quoi c'est quand même une bête qui chaque fois que vous lancez une bête fait une autre bête qui buffe vos bêtes donc qui peut se buffer le même d'ailleurs si jamais vous faites un truc à un force vous pouvez engager le jeton pour qu'il se donne lui-même plus en plus zéro si vous voulez donc c'est assez fort et en plus ça tape selva là donc vous pouvez mettre vos 4 points en plus à 4-5 à part chez old raid il n'y a pas grand chose qui matche facilement et ensuite faire de votre value si vous y couplez peut-être quelques bêtes flash vous faites des bêtes en flash comme lave main par exemple ce qui peut faire des phases de bloc intéressantes il y a plein de trucs à faire avec cette selva là mais quoi on ne sait pas enfin est-ce que ce sera joué on ne sait pas en tout cas bonne carte il y a beaucoup de texte ça serait super joué dans les standards il y a 5-6 ans maintenant notre standard est beaucoup plus exigeant peut-être trop pour selva là et on ne pouvait pas ne pas la mettre juste parce que bonne ligne de texte bonne statistique allez on prend j'aurais mis un d'attaque un endurance en moins avec une petite ward pour le plaisir j'aime bien qu'elle soit 4-5 justement on a envie de la jouer juste parce qu'elle tape bien aussi elle a des bonnes stats mais qu'elle se protège en mode l'adversaire elle se dit faut vraiment que je me commite un peu sinon il me chie un bord de monstre si tu lui mets la ward tu build autour d'elle si tu ne le mets pas la ward elle peut juste être un espèce de top end de ton deck Célestinia mid j'aimerais bien que Célestinia existe franchement c'est des decks qui n'existent pas en standard depuis une belle lurette il y a des bonnes cartes dans les couleurs Célestinia juste avec des bonnes cartes on a Trostani qui est quand même une sacrée mythique qui est sortie dans le 7 précédent c'est vrai franchement on nous a amené Destrier, Willian, Trostani, Selvala on va peut-être le faire ce Célestinia midrange que vous attendez Tribal Célestinia ben ouais moi je suis chaud en tout cas je deal pour ça let's go très chaud septième position le bagarreur des voies ferrées il est 5-5 pour 5 portier pitidement à chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous mettez X-Marker plus un plus un sur elle X étant sa force donc quand elle a beaucoup de force ça fait des bêtises et il a le complot pour 4 donc vous payez le complot à 4 il arrive au tour 5 et puis derrière vous le jouez gratuitement évidemment et la bête que vous allez poser au tour 5 verra ses statistiques décuplées c'est des stats, des stats, des stats les stats ça fait pas souvent tout en standard malheureusement mais là c'est tellement des stats, des stats qu'on est quand même obligé d'en parler de ce bagarreur des voies ferrées ça marche bien aussi avec la terreur des piques dont on vous parlera plus tard il a la portée et le piétinement donc il a déjà pas mal de stats pour lui aussi de manière indépendante être une bonne carte je sais pas si les stats suffisent en standard mais là clairement si bagarreur ça suffit pas c'est vraiment que les stats on s'en fiche actuellement ouais c'est quand même 4 mana 5-5 qui met des marqueurs et c'est très dur d'interagir entre les deux donc c'est le surstaté lui quoi donc on va voir ce que ça peut faire c'est un peu genre on pousse la stat au max voir ce que ça donne et on voit si ça suffit ou pas en tout cas même si c'est pas joué à l'instant T je lui prédis un avenir en standard c'est quand même si vert est jouable le vert midrange quoi c'est vraiment fort c'est une bonne carte le Guy l'ami Guy Trog Monture Vorace qui est 6-5 pour 5 petitement célérité il me la chipe c'est pour quoi ? ah oui tu viens de parler de bagarreur ah oui ah pardon excuse moi vas-y vas-y je te le donne en plus comme ça tu parles de Ragdose juste après vas-y vas-y le Guy Monture Vorace 6-5 petitement célérité comme tu disais pour 5 qui est Grenouille Horreur et Monture qui se scelle pour 1 donc autant vous dire gratos scellage 1 c'est n'importe quoi si tu as une bête scelle quoi exactement à chaque fois que le Guy Trog le Guy Trog tu vois c'est le Guy Trog Monture Vorace inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez sacrifier une créature qui la sceller ce tour-ci si vous faites ainsi piochez X cartes puis mettez sur le champ de bataille engagez jusqu'à X cartes de terrain depuis votre main X étant la force de la créature sacrifiée vous pouvez engager plusieurs bêtes pour sceller même si c'est scellage 1 vous pouvez engager plusieurs bêtes simultanément comme pour Kru souvent ça sert à rien mais là ça vous permet peut-être après la phase de bloc de l'adversaire de choisir ce que vous sacrifiez parce qu'il faut toucher l'adversaire pour Trigger si vous ne scellez pas c'est quand même une 6-5 qui est actuellement scellérité pour 5 donc ça va mettre une patate et si vous scellez notamment avec vos drop 2 de Golgari qui sont des 3-2 et bien vous allez sacrifier ça pouvoir rejouer soit l'outsider du cimetière soit le moussue de l'aventure donc vous ne perdez pas votre carte piochez 3 cartes et vous pouvez mettre jusqu'à 3 landes engagées donc vous rampez de zinzin c'est quand même pas rien facile à caster dans des couleurs qui sont déjà joués en standard pas les meilleurs mais déjà joués en standard actuellement pour moi c'est une super carte qui s'intègre dans Golgari est-ce que ça va suffire à rendre Golgari top ? je ne sais pas mais en tout cas Gitrog très bonne carte et au pire des cas l'avantage avec la célérité c'est que juste vous mettez des points si vous n'avez rien à sceller vous mettez 6 points donc c'est pas dégueu Oko il devient une copie d'une créature légendaire sans que ça pose de problème ou ça pose un problème ? ça pose un problème normalement on va vérifier puisqu'évidemment il est dans le top le coquin mais je crois que ça pose problème ah sinon la curve elle est débile elle est belle elle m'intéresse moi cette curve elle est un peu débile la curve comment est votre curve ? bien débile elle est bien débile sinon ça fait Oko je fais un 3-3 je copie Gitrog je te mets 12 je sacrifie mon 3-3 une autre je pioche 6k c'est gagné quoi arrêtez-vous c'est gagné moi je suis chaud toi tu veux t'arrêter à gagner toi ? ouais chaud aussi je vais vous en plus résultat je torse Ok tu commences à me convaincre avec ton Gitrog putain à force en fait ce qui se passe c'est que PL il est team Gitrog moi je suis team Rakdos les deux c'est des drop 5 mythiques qui sont 6-5 avec des effets des murs de texte quel est le meilleur ? on n'arrive pas à se décider bagarre PL il pense que c'est Gitrog moi je pense que c'est Rakdos je trouve que Gitrog il a un plafond qui est giga plus élevé que notre ami Rakdos je suis d'accord quand ça se passe bien tu sacrifies ton moussuc que tu as drop 3 tu as mis tes 6 points en patate j'avoue je ne peux pas contredire ça donne envie ça fait envie le petit Gitrog ça fait rêver mais le petit Rakdos lui il se protège il se protège tu peux sacrifier un copain il a l'indestructible ton opo du coup il a perdu son anti-bet il faut qu'il en ait un deuxième pour interroger derrière et moi je trouve qu'il a un moins bon plafond mais au moins du fait qu'il ait cette protection dans un standard qui interagit très bien avec des anti-bet noirs il a un petit peu ce côté son plancher est un peu mieux pour moi il est 6-5 pour 5 il coûte 2 noirs et 1 rouge quand même donc attention ce n'est pas si facilement jouable que ça il les vole piétinement et à chaque fois que vous sacrifiez une autre créature vous exilez un nombre de cartes égales à la valeur de mana depuis le dessus de la bibliothèque d'un joueur ciblé jusqu'à votre prochaine étape de fin vous pouvez jouer ces cartes et du mana de n'importe quel type peut-être défoncer pour lancer ses sorts vous pouvez le faire sur l'opo ou sur vous ça dépend si vous préférez trouver des cartes de votre deck ou trouver des cartes du deck de l'opo vous pouvez sacrifier une créature et votre Rakdos l'idée c'est que du coup en le protégeant tu vas pouvoir générer un petit peu de la value donc tu vas le protéger pendant ton tour et du coup générer de la value avec les cartes que tu vas trouver ou le protéger pendant le tour de ton adversaire mais tu conserveras le droit de jouer les cartes pendant ton tour c'est là où moi je me dis que la carte il ne lui faut pas grand chose pour qu'elle soit bien et je ne suis toujours pas capable de dire s'il est mieux que la MIGI TROG mais c'est 2 drop 5 qu'on a envie de tester ça ne fait pas du tout la même chose pour le coup ça tue vite les deux mais ils sont quand même un peu proches quand même dans l'idée ils n'ont juste pas le même rythme en fait t'en as un qui a la célérité et qui va pour certains sacrifices te faire piocher plein de cartes donc beaucoup de value et t'en as un autre qui est beaucoup plus dur à remove sur des effets de destruction et qui va te faire aussi de la value du coup quand tu le protèges ou juste proactivement tu peux juste sacrifier pour faire son effet mais ça va dépendre du deck adverse donc piquer des trucs à mono rouge par exemple c'est moins intéressant il y a des decks mais tu peux le faire sur ton propre deck en fait c'est ça l'avantage t'es pas obligé de prendre les cartes du deck mono rouge ah oui tu peux prendre de ton deck pardon j'ai cru que c'était de l'adversaire non 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 tu peux prendre de ton deck au choix donc si tu affrontes mono rouge tu prends de ton deck à toi si t'affrontes Golgari tu te dis c'est peut-être pas mal ce qu'il a dans son deck donc je sais pas il y a peut-être un monde aussi où les deux sont juste pas joués parce que des drop 5 on en a à la pelle en concurrence oui mais les deux sont cools franchement franchement les deux sont cools je suis d'accord je suis team team gitrog mais bon c'est pas ce que j'ai vécu peut-être je suis team ragdos mais t'es en train de me saucer sur gitrog donc on va voir en fait moi mon argument pour départager les deux c'était effectivement il prend pas spell de destruction par contre la moitié des spells exil du coup il prend l'inlay en fait du coup il prend l'inlay il prend impératrice vagabonde parce qu'en plus pour se protéger il doit s'engager ça c'est vrai mais ça il le prend plus à la prochaine rotation en septembre ragdos il prend plus le spell d'exil parce que t'as plus de triom donc t'as plus de l'inlay et t'as plus de vagabonde alors attention il y a des extensions qui arrivent on sait pas ce qu'il y a dedans mais bien sûr mais je veux dire si jamais tu te projettes pas sur les prochaines extensions exil à fond comme c'est le cas actuellement ragdos il est pas peu fier de plus avoir affronté l'inlay c'est vrai c'est vrai il y a en vrai si tu testes pas être capable de dire quel est le meilleur c'est très très dur les gars sont vraiment très très close c'est clair quatrième position le bill le pick bill semeur d'épines quelqu'un nous a dit d'ailleurs nous a demandé si on avait la ref de pick bill qui apprend à compter alors je sais pas c'est fait exprès je pense par la tratte française que c'est fait exprès et oui on l'avait dit dans une review spoiler je crois 2 2 pour 2 créatures légendaires plantes et droïdes touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle mettez un marqueur où vous voulez enfin sur une créature quand même pas sur un joueur et pour 5 vous doublez tous les marqueurs plus un plus un de chaque créature que vous contrôlez donc assez costaud quand même comme effet je suis pas méga haut perso sur la carte je trouve qu'elle se met pas trop bien dans la curve parce qu'elle est faible autour d'eux et que les tours suivants effectivement elle met des marqueurs mais il y a des cartes qui tous les tours vont mettre un marqueur dans tous les cas elle elle nécessite d'avoir un terrain donc pour moi ça va se jouer à est-ce qu'on peut cheater un peu ça c'est-à-dire on met plusieurs landes dans le même tour je sais que Grul fait ça mais on va pas jouer ça dans Grul et Kitrog il le fait et Kitrog il le fait pour le coup et est-ce qu'on peut utiliser sa capa à 5 pour tuer l'adversaire fréquemment en tout cas lui proposer une phase d'attaque compliquée ça je ne sais pas la carte est pas mauvaise non plus mais je trouve que niveau curve actuellement en standard elle est un peu bise elle a pas 3 de patates pour un drop 2 mais je pense que dès que tu dépasses le tour 4 elle est plus forte que tous les autres drop 2 donc c'est une carte qui a un plancher qui est acceptable mais un peu moyen par contre qui a un plafond qui est totalement débile moi je l'aime bien franchement je pense qu'on va au moins le tester on va bien bien le tester ouais ça se fait en tout cas c'est un drop 2 assez gratuit dans pas mal de decks pour tester même s'il y a de la compétition je ne sais pas ensuite troisième position il est là bon l'ami Oko le chef de bande qui a 3 de marqueur loyauté et 4 dont 6 miq au début du combat pendant ton tour Oko le chef de la bande devient une copie de jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour excepté qu'il y a la défense talismanique non ça ne marche pas avec Gitrog et plus 1 à piocher de cartes si vous avez commis un crime sous tour si défaissez-vous d'une carte sinon défaissez-vous de deux cartes moins 1 créez un token 3-3 vert et lent et moins 5 pour chaque autre permanent que vous contrôlez vous créez un jeton qui est une copie de ce permanent je ne sais pas trop quoi en penser Tsoco j'ai l'impression qu'on va l'intégrer naturellement dans les Golgari midrange actuellement on les passe en Sultai et que la carte elle est fine dans cette optique là j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire de vraiment broken avec mais qu'en même temps il n'est pas il n'est pas mauvais non plus c'est exactement le genre de carte qu'on va tester en début de standard et à mon avis qui risque de disparaître un petit peu à moins ce que on ait des excellentes bêtes dans la curve à copier et que son passif le rende vraiment brillant peut-être c'est quand même un bon plein de Zulker ça fait de la value ça fait des bêtes il y a le moins 5 ça fait de la value en plus en plus moi c'est mon game pour promettre des crimes t'es obligé de le jouer en Sultai c'est pas une carte simique ça dépend tu peux tu peux pas référé cocher mais tu peux mais mal quoi franchement non ça va t'as des trucs comme Scrapip Gorgeur je crois c'est le 0-3 pour 2 là qui fait du mana et quand tu l'engages pour faire du mana il exige une carte du zimetière donc typiquement il te fait un mana et il te fait commettre un crime oui mais c'est pas c'est pas très bien c'est pas des bonnes cartes alors que là naturellement si tu veux le jouer dans un deck c'est un Rampère 2 oui mais ouais je trouve que Oko c'est plus une carte de midrange pas forcément une carte d'un deck Ramp et je veux dire c'est quand même un peu dans l'esprit des gens commettre des crimes c'est on va te faire discarde on va faire des anti-bêtes ouais ouais non mais je pense qu'il faut que je suis le taille mais typiquement ce petit drop 2 qui en plus te permet de te fixer il te fait au coteau 3 avec le plus un actif plus un je draw 2 je discarde 1 parce que t'as combien un crime ouais ouais je sais pas genre il y a des trucs en tout cas qui permettent de c'est bien vrai j'ai bien envie de l'intégrer à Golgari actuellement mais je sais pas où le foutre ailleurs quoi à part dans Golgari qui transformerait le deck en sultaï j'ai aucune autre maison pour lui pour l'instant ouais le moins 5 faut faire gaffe quand même parce qu'il arrive très vite et c'est très puissant ouais c'est tu crées une copie de tout ton bord de non land suffisant que t'es 2-3 bêtes enfin c'est délirant surtout si il y a des non mais il est il est cool ce au coach chef de la bande pareil on va le tester il faut le tester pour se rendre compte avec grand plaisir top 2 Jiza la frotteuse de trouble évidemment qu'est-ce qu'elle fout comme trouble pour 5 c'est une cancate parade 2 2 mana payé 2 points de vie donc ça coûte 2 points de vie et 2 mana pour la cibler c'est cool elle est légendaire évidemment humain et psychagogue les squelettes et les zombies que vous contrôlez gagnent plus un plus un et on la menace c'est un lord de luxe plus un plus un menace c'est vraiment très bien ça donne de l'escape enfin de l'évasion et un buff et à chaque fois que vous commettez un crime créez un 2 jetons de créatures 2-2 bleu noir zombie et gredin engagé cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour mais pas que pendant vos tours donc ça c'est un drop 6 très clairement vous jouez Jiza un spell A1 une duresse un cut down n'importe quoi qui va trigger vous avez une 4-4 et 2-3-3 menace engagé mais 2-3-3 menace et si le petit spell A1 que vous avez c'est un éphémère vous pouvez passer le tour tranquille et pendant le tour d'antre-adversaire vous faites ça ah tiens attends fin de tour pouf je te tue un kimchi ça peut être un effet qui cible l'oppo oui en fait c'est tout sauf l'attaquer où est-ce qu'il va cibler l'oppo où est-ce qu'il contrôle ça marche tu peux aussi trouver des setups qui feront que Jiza sera intéressante dès le tour 5 avec par exemple une capacité activée d'un permanent qui pourrait aller cibler ton opo ça marche aussi ça met trop de stats ça met trop de stats cette carte intrus du cimetière qui attaque ça trigger ah mais c'est fumé gros ça met trop de stats gros j'ai dit c'est gros intrus du cimetière c'est la meilleure chose que tu puisses mettre avec Jiza est-ce que t'as d'autres trucs qui trigger naturellement chauve-souris alors chauve-souris c'est en ETB shaldred sa cible non ok c'est quand je me refais ça il perd du point de vie ok ok ah sinon c'est délirant c'est délirant déjà avec intrus c'est délirant gros shaldred dans Jiza de toute façon c'est délirant oui non non mais enfin en fait ça a trop de stats pour qu'on n'en parle pas et en plus ça se protège ça me paraît très bien en fait juste régu la carte est cool juste très bien ouais et top 1 sans surprise aucune la terreur la terreur des piques qui est 5-4 pour 5 vol les sortes que vos adversaires lancent qui cible la terreur des piques coûte 3 de plus 3 points de vie pardon supplémentaires à lancer et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur chambre de bataille sur votre contrôle la terreur des piques inflige un nombre à n'importe quelle cible un nombre de blessures égale à la force de cette créature si t'as un bagarreur au préalable tu vas juste one shot ton opo mais sinon c'est une très très bonne carte à jouer dans des decks un peu rampes un peu pâtés ou dès lors que t'as joué ta terreur des piques n'importe quelle autre créature qui arrive sur le champ de bataille va ou gérer le board de ton adversaire ou gérer ton adversaire des fois quand tu peux pas gérer le board gérer le gars c'est mieux ou la meuf donc carte très puissante on l'a vu nous aux AP tu peux faire des trucs bizarres mais débiles avec Storm the Festival on a beaucoup de cartes qui donnent accès à de la rampe de qualité dans notre standard et aussi avec Outlaw mon terreur des piques c'est pas trop trop dur d'imaginer que ça va être joué oui et puis au pire des cas vous allez ouvrir ça dans vos boosters vous allez juste l'avoir parce qu'elle vaut cher en commandant multi vous êtes content et vous serez content au pire des cas passons pour cette fin de vidéo au big score j'ai écrit un petit top je crois pour le big score gros je vais jouer mono noir dans cette extension quand je jouais j'ai réfléchi là je vais jouer mono noir ou Sultaï avec Coco mais pas Golgari quand je jouais à la paix avec le combo je me disais mais j'ai envie de jouer ça j'ai envie de signer de faire des discards et de jouer ma combo bah ouais mais je vais mettre des Giza aussi ah bah oui saccageur généreux pardon vas-y 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 non non c'est ça c'est ça saccageur généreux top 5 de ce big score donc il y avait 25 cartes dans le big score différentes enfin 25 nouvelles cartes parce qu'il y a des rééditions aussi du coup ce saccageur généreux il nous a plu à la paix pas non plus excellent mais acceptable 2-2 menaces pour 2 humains et gredins au début d'autre entretien vous pouvez créer un jeton trésor quand vous faites ainsi un adversaire ciblé crée un jeton trésor engagé et à chaque fois que le saccageur généreux attaque il inflige aux joueurs défenseurs le nombre de vestures égale au nombre d'artefacts qu'il contrôle donc ça va souvent mettre 3 à minima vous faire un petit mana pour du coup casser un drop 4 au tour 3 sur line imaginons et effectivement vous donner un petit mana à votre adversaire mais ça lui a coûté son petit point de vie et il peut pas s'en servir avant son tour si jamais il a d'autres artefacts comme screlv comme d'autres trucs bah il va prendre plus de dégâts sur la phase d'attaque c'est pas dégueu c'est franchement non il est pas ouais c'est la 5ème carte du big score fallait trouver 5 slots et lui on a trouvé qu'il était acceptable c'est un hors la loi pour ce que ça vaut aussi avec Outlaw donc carte correcte bon carton 4ème position duplication en fusion pour 2 mana on a un rituel créez un jeton qui est une copie d'une cible artefact ou créature que vous contrôlez acceptez que c'est un artefact en plus de ses autres types il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin bon bah pour 2 mana vous dupliquez n'importe quelle bet c'est plus une carte à mon avis qui va briller dans des formats non rotatifs ou éternels qu'une carte qui va briller en standard mais vous serez content de l'ouvrir ça peut quand même potentiellement faire des bêtises ça marche bien avec les jeux un peu de terreur d'épic je crois quand même pas que si tu joues Nayaramp tu vas y jouer ça mais voilà je me méfie de la carte parce que ça peut s'associer à plein de trucs pour faire des bêtises ouais vous copiez Atraxa pour 2 vous refaites juste le TB Atraxa je pense que c'est trop mignon tu vois ça c'est un peu un peu mignon mais ça marche troisième position l'extrudeur de légion que les cartes rouges pour 2 on a un artefact qui met 2 blessures à n'importe où quand il arrive en jeu et pour 2 on l'engage on sacrifie un autre artefact et on crée un jeton 3-3 un color golem artefact ça ça nous plaît bien parce que déjà ça fait son petit effet pour 2 ça met 2 c'est ok ça tue pas mal de drop 2 ça peut tuer l'adversaire ça peut tuer un peu zoker et tous les tours ensuite on va pouvoir pour 2 mana créer des 3-3 et il y a déjà un artefact qui coûte 2 qui tous les tours crée une 1-1 c'est le l'enclume qui part à la rotation bientôt mais actuellement elle est encore là donc est-ce que coller ça à ton enclume donc au lieu de faire une 1-1 tous les tours tu fais une 3-3 c'est pas sympa je pense que ça peut être sympa ça a l'air bien ça peut t'as ton saccageur aussi qui te crée des tokens trésors tous les tours ouais c'est une carte qui est intéressante en tout cas qui nous donne envie de builder autour je pense ou en tout cas de l'implémenter dans les decks ragdos hanville le big score qui peut parce qu'il y a d'autres cartes intéressantes dont on parle pas là qui peut ramener un peu les synergies artefacts jeskai azorius boros sur le devant de la scène ragdos aussi top 2 le fermier bourget pin en parlant de stats lui il en a des belles il est 5-5 pour 4 piétinement quand il arrive sur champ de bataille tu crées 2 jeux ton food et à chaque fois que le fermier bourget pin attaque tu peux sacrifier une nourriture si tu fais ainsi tu meules 3 cartes et tu reprends une carte de permanent depuis ton cimetière et tu la mets dans ta main parmi les est-ce que de la meuler ? ça a des bonnes stats c'est facile dans les decks verts de meuler des permanents parce que tu ne joues pas beaucoup de spells juste il a des bonnes stats en fait c'est bêtement une carte qui a des stats est-ce que ça vaut le coup d'être joué ? je pense que si on ne joue pas mono vert ou une stratégie très défensive pour s'adapter par exemple à un mono raid ou quoi on ne veut pas un fermier bourget pin mais dans le big score la carte sortait un peu du lot quand même parce que 5-5 petit tîlons pour 4 c'est pas mal ouais c'est des bonnes stats ça fait des fous ça peut faire juste gagner 6 pèvres aussi à terme pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et top 1 d'assez loin d'ailleurs dans ce big score pour nous le moissonneur de misère pour 5 on a une 5-4 menace esprit quand il arrive le champ de bataille les autres créatures gagnent moins de moins de jusqu'à la fin du tour c'est vos créatures aussi attention et pour 2 on peut le défausser pour faire moins de moins de à une créature ciblée ce qui a fait un tour donc c'est un petit anti-bet sympa en early qui en late game est une bonne bête qui met des points et qui peut faire le ménage notamment contre des decks comme convocation donc c'est bien tu peux le défausser tout seul pour le jouer dans Ragdos join up donc Ragdos rejoint la team et du coup quand tu le réanimes tu fais une race ouais et t'as une 7-6 ouais mais surtout t'as pas besoin d'avoir un innéblor pour le mettre au cimetière il s'y met tout seul il y a plein de trucs à faire avec cette carte là juste tu la joues en sultaille en 2-3 exemplaires comme interaction de curve ouais et puis il se trouve que t'as aussi une petite vrace de mid game ou alors tu la joues en synergie réanimation franchement c'est encore une fois malheureusement un drop 5 les plages sont très très chères mais non c'est intéressant en fait l'avantage c'est que comme c'est un drop 2 en fait c'est un drop 2 qui a une aventure pour jouer en drop 5 techniquement ouais c'est ça c'est genre l'un ou l'autre donc ça prend moins la place de tes drop 5 tu peux en avoir un peu plus quand ça se moissonneur ouais ça se met tout seul le cimetière c'est plutôt notable quand même en standard c'est clair voilà pour ce top un peu long en même temps il y avait le big score aussi à débrief et il y avait plein de choses à dire parce que le power level est intéressant j'ai hâte du coup de commencer à tester un peu cette extension demain quand vous regardez cette vidéo je fais un stream si Arena ne bug pas où je découvre l'extension directement à la sortie donc c'est à 17 ou 18h venez fin d'après on est bien sur Twitch et si vous voulez les premiers gameplay ce sera à partir de mercredi mercredi gameplay tout à fait vendredi le petit postcast on va déjà débriefer un peu ce qu'on pense de l'extension après avoir un peu plus testé quel plaisir quel plaisir ça va être délicieux j'ai hâte en tout cas Outlaw me chauffe pas mal yes on vous laisse là on vous fait des bisous n'hésitez pas à checker la description avec tous nos liens tous nos réseaux etc notre chaîne Twitch notamment ValpelleMagic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo